en ce matin plus vieux, en tout cas à Brossard. Bienvenue à cette démonstration de la sphère. On est là aujourd'hui pour vous présenter le fruit du plus important investissement technologique de l'histoire de Roi-Lepage, la sphère RLP. Vous allez pouvoir constater que la sphère, c'est un outil technologique comme vous n'en avez probablement jamais vu et qui a vraiment le potentiel d'améliorer concrètement la performance et simplifier la vie des courtiers qui vont l'utiliser. C'est moi qui vais faire la présentation, comme Mike a dit, mais je vais être accompagné. Mike qui m'accompagne, c'est le directeur national des services d'apprentissage qui est en charge de notre département de formation. Donc, Mike va monitorer le chat pour moi, puis il va probablement embarquer dans la conversation pour ajouter des informations au besoin. Alors, comme Mike a dit, ce n'est pas une formation, c'est vraiment une démonstration de ce à quoi vous allez avoir accès lors du lancement officiel de la sphère dans quelques semaines. Ça fait que j'ai déjà commencé à réfléchir comment vous allez faire l'utilisation de la sphère. Ça fait que vraiment, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va passer du temps, on va regarder, c'est quoi la vision de Roi Lepage par rapport à cet outil-là? Pourquoi Roi Lepage a décidé d'investir autant d'argent et de ressources dans un outil comme ça? Le gros de notre présentation, on va la faire dans le système, dans la démonstration du système. Ça fait qu'on va regarder les outils de génération de vie, les systèmes pour maximiser les références et le repeat business et le marketing automatisé de vos inscriptions. Et après ça, on va regarder, évidemment, le plan de formation pour vous. Ça fait que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puis si c'est par rapport à une précision, par rapport à ce que je suis en train de parler, Mike va m'arrêter et on répondra à la question immédiatement. Sinon, on va attendre, on va les prendre en note et on va répondre à la fin de la présentation. Donc, allons-y. Ça fait que c'est quoi la fameuse vision par rapport à cet outil-là? Mais juste, présentement, les courtiers utilisent plusieurs systèmes. Ils utilisent des CRM. Puis je vais référer beaucoup à des CRM à travers la présentation. Les CRM, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'acronyme anglophone pour Customer Relationship Management. Ça fait que c'est un système de gestion de clients en français. Donc, c'est les outils comme Prospect, entre autres. Ça fait que c'est un outil pour gérer vos clients. Ça fait qu'il y a beaucoup de courtiers qui utilisent des CRM, peut-être certains qui paient pour de la génération de leads. La plupart d'entre vous avaient des sites web. Mais la différence avec la sphère, puis je vais vous montrer la différence, c'est que toutes ces solutions-là sont fragmentées. Qu'est-ce que je veux dire par fragmentées? Ça veut dire que vous devez aller dans plusieurs systèmes pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Puis les différents systèmes ne communiquent pas, probablement pas ensemble ou pas très bien ensemble. Ça fait que ça crée beaucoup de dédoublements, beaucoup d'entrées de données pour vous. La plupart des courtiers ont un site web, comme je l'ai dit tantôt. Mais d'habitude, ce site web-là agit comme une brochure avec de l'information sur eux et sur leur inscription. Mais les sites n'ont la plupart pas été désignés spécifiquement pour la génération de leads. Il y a aussi plusieurs courtiers qui vont payer pour des outils, des systèmes de génération de leads. Mais souvent, ceux-ci ne sont pas nécessairement connectés au CRM du courtier. Ça fait qu'ensuite de ça, le courtier doit aller dans son système, entrer les contacts, puis mettre en place les campagnes de suivi. Il y a plusieurs courtiers qui utilisent les médias sociaux, mais ils ne capturent pas automatiquement ou efficacement les leads qui sont générés par ce véhicule-là. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs courtiers qu'utilisent les CRM, mais le processus demeure très manuel puis le système n'interagit pas automatiquement avec les clients. Donc, c'est quoi la différence avec la sphère? La page vous offre une solution qui est centralisée, qui fait tout à partir d'un seul et même endroit. C'est une solution intégrée et évolutive qui a pour but de, premièrement, générer des leads pour nos courtiers, mais également d'optimiser la gestion et la relation avec les leads à travers l'intelligence artificielle et l'intelligence d'affaires. Puis vous allez voir, l'intelligence artificielle, c'est vraiment qu'est-ce qui démarque la sphère des autres produits. C'est assez futuriste, là, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Un système qu'on qualifie d'évolutif aussi, c'est-à-dire qu'il vous permet d'ajouter et d'intégrer des modules nécessaires à votre succès à mesure que vous progressez dans votre carrière et à mesure que vous progressez également avec l'outil. Mais surtout, là, ce que le système fait, c'est qu'il va faire ce que la technologie est supposée de faire, c'est-à-dire vous permet de passer autant de temps possible à baser votre entreprise sur le terrain où c'est payant et non en face d'un ordinateur. Donc, regardons, là, en détail comment ça fonctionne probablement pour vous avec vos systèmes actuels, puis comment ça va fonctionner avec l'affaire. Donc, avec les systèmes actuels, vous recevez un lead de votre site web, disons. Ça fait que j'imagine au moins que ça, c'est connecté avec votre CRM. Le client est créé dans le CRM, puis vous êtes probablement avisé que vous avez un nouveau lead sur votre téléphone cellulaire. Là, vous pouvez appeler le client. Par la suite, vous devez entrer dans le système quand vous êtes en face de votre ordinateur ou sur l'application. Mais là, vous devez aller dans le système, assigner un plan d'action, remplir les autres champs nécessaires. Puis là, le lendemain, vous allez aller dans votre CRM. Puis là, votre CRM vous dit, bien, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Puis là, vous allez faire ces actions-là. Ça fait que c'est très, 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 très manuel. Ça fait que, avez-vous remarqué qui fait le gros du travail dans ce système-là? C'est vous. C'est vous qui faites presque tout. Ça fait que le système va vous dire quoi faire, mais il ne le fera pas à votre place. Ça fait que le résultat, c'est que vous allez faire des activités comme envoyer des courriels ou des textos quand c'est pratique pour vous et non quand c'est pratique pour le lead. Donc, si vous, vous aimez faire ces activités-là le matin puis que votre lead est quelqu'un qui travaille de nuit, bien, il est probable que vous n'envoyez jamais vos messages au moment où est-ce que c'est le plus opportun pour le lead ou surtout quand son attention est à son maximum. En plus, c'est difficile pour vous de mesurer le niveau d'engagement du client parce que le système ne vous donne à peu près pas d'informations à ce niveau-là, à moins que vous ayez une conversation directe avec lui. Ça fait que si vous n'avez pas une conversation, soit par courriel ou par texto ou téléphone, bien, vous ne le savez pas, le niveau d'engagement du client par rapport à trouver une propriété ou bien non faire affaire avec lui. Fait que regardons maintenant comment la sphère peut s'occuper de tout ça si vous utilisez le système de façon optimale. Donc, ça commence de la même façon. Fait que vous allez recevoir, la seule, une des différences, par exemple, c'est que vous allez voir à travers la présentation, c'est que le nombre de places d'où vous pouvez recevoir des leads est grandement augmenté par la sphère. Fait que ce n'est pas juste votre site internet, il y a un paquet d'autres outils qui vont pouvoir générer des leads également. Le contact est ensuite créé dans le CRM, comme tantôt, à l'exception faite que le système va même aller voir sur Internet avec les informations qu'il y a du client, puis il va essayer de compléter l'information qu'il n'y a pas. Donc, il va prendre le numéro de téléphone, l'adresse courriel, il va faire des recherches sur Internet avant de vous l'envoyer. Évidemment, ça se fait en quelques secondes. Puis, s'il est capable de trouver des informations par rapport à ce client-là, il va aussi l'ajouter dans le contact directement. Alors, vous allez recevoir une notification, vous pouvez communiquer avec le client, mais c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment différent. La sphère RLP peut lancer automatiquement une campagne intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire qu'immédiatement, quand le client a laissé ses informations à propos d'une inscription, il reçoit un texto lui disant, merci pour votre question par rapport à cette inscription-là, je vais vous répondre d'ici 4 heures ce soir. Entre-temps, regardez mon guide pour acheteurs en cliquant sur le lien suivant. Il y a déjà une interaction qui est faite avec le client. Peut-être que 24 heures plus tard, il y a une alerte de recherche qui est lancée automatiquement par le système pour envoyer à ce courtier-là d'autres propriétés qui matchent ces critères. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la campagne est lancée, ça peut être une campagne sur deux semaines, trois semaines, un mois, peu importe, le système va savoir comment le client interagit avec le système. Puis là, il va classer les leads sur cinq étoiles. Si c'est un lead qui interagit beaucoup avec votre système, il va le mettre plus proche de cinq étoiles. Si c'est quelqu'un qui a finalement, il n'y a jamais aucun des textos, aucun des courriels, il ne va jamais être sur votre site web, bien là, peut-être que ce soit zéro étoile. Là, l'automatisation comportementale va envoyer des courriels et des textos au lead pendant qu'ils sont en train de prendre action sur vos plateformes. Pendant qu'il est sur votre site, le système va même interagir avec lui, soit par texto ou par courriel également. Là, ensuite de ça, vous allez voir, on a une application mobile. Bien, à chaque jour, l'application mobile va vous donner une liste des gens à appeler pour la journée. Puis ils vont suggérer ces gens-là en fonction de ceux qui ont eu le plus d'activité sur vos sites web. Fait qu'imaginez, peut-être que vous allez être à un moment donné, vous allez regarder votre application ou vos notifications sur votre cellulaire puis ça va dire, tel client vient d'aller sur votre propriété cinq fois au cours des deux dernières heures, vous devriez probablement l'appeler. C'est un outil qui est vraiment, vraiment puissant. Donc, vous voyez comment le système cultive vos leads pour vous. Bien, ça, ça vous permet de vous libérer pour faire les activités que seul vous pouvez faire. Fait que soit rencontrer des clients, visiter des propriétés, négocier des offres d'achat, etc. Pendant ce temps-là, le système va continuer d'interagir avec vos leads afin de les transformer en clients actifs. Comme j'ai dit, les campagnes intelligentes, vous pouvez envoyer des textos ou des courriels en quelques minutes après l'obtention du lead, mais surtout l'autonomisation comportementale. On va y revenir. L'autonomisation comportementale, c'est-à-dire que ce que le système va faire en fonction du comportement du client, bien, l'autonomisation va répondre aux clients pendant qu'ils sont en train d'interagir avec vos sites web ou votre plateforme. Donc, ça, ça signifie deux choses. Premièrement, vous communiquez avec le lead lorsqu'il est attentif, réceptif et engagé par rapport à l'information que vous voulez lui donner. Pas deux jours après lorsque vous faites vos suivis, mais bien directement quand ils sont intéressés à communiquer avec vous. Puis deuxièmement, bien, comme je disais tantôt, ça vous permet de, ça vous aide à focusser sur ce que la plupart d'entre vous aimez le plus faire du courtage immobilier, c'est-à-dire aider vos clients. Votre focus ne devrait pas être sur l'entrée de données ou la gestion de données. Et je suis certain que votre rêve pour la plupart d'entre vous en devenant courtier immobilier, c'était pas d'envoyer des centaines de courriels par jour à des leads d'Internet. La majorité d'entre vous êtes devenus courtiers parce que vous désirez aider les gens dans la transaction la plus importante de leur vie. Bien, pour ça, votre système de gestion de clients doit vous permettre d'être sur le terrain le plus souvent possible et travailler pour vous 24 heures sur 24 afin que vous puissiez faire plus de présentations d'inscriptions, plus de négociations d'offres d'achats et vous laisser savoir quand c'est le temps d'interagir avec un lead qui est mûr à faire affaire avec vous. Voilà. Donc, si vous apprenez comment faire fonctionner la sphère Roi-Lepage, c'est ça qu'elle va faire pour vous. Donc, juste avant que j'aille dans le démo, on a fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Inside Real Estate, une compagnie américaine qui s'appelle Inside Real Estate qui a un produit qui s'appelle KVCore. C'est eux qui nous ont... On a pris la base de ce produit-là pour développer le nôtre. Mais on l'a vraiment adapté à la réalité d'ici. Donc, c'est conforme à la réalité canadienne, notamment aux différentes législations, surtout la loi canadienne anti-pourriose qui était vraiment, vraiment important. Puis, on a vraiment rajouté tout le contenu de Roi-Lepage. Donc, les campagnes intelligentes personnalisées qui ont été créées par nous, des ressources marketing qui sont prêtes à l'utilisation pour les inscriptions, mais évidemment avec les couleurs, les logos de Roi-Lepage et tout ça. On a notre propre campus RLP. Ça fait que ça, ça va être notre plateforme de formation pour l'outil. C'est nous qui l'avons créé. Au niveau du français, pour le Québec spécifiquement, c'est mon équipe du Québec qui a fait l'entièreté de la traduction. On s'est assuré que... Avec l'équipe de marque, évidemment. On s'est assuré que le langage était adapté au Québec. Puis, il va y avoir un paquet d'intégrations avec des solutions aussi locales, entre autres la GED et d'autres fournisseurs aussi à mesure que les mois vont passer. Donc, je doute fortement qu'il y ait une autre bannière, qui est les aptitudes, les ressources technologiques, ainsi que le désir d'investir aussi massivement pour adapter une solution comme celle-ci à notre langue ainsi qu'à notre réalité. Puis, quand j'ai dit tantôt, là, c'est vraiment une solution évolutive. Donc, notre fournisseur ajoute des fonctionnalités à chaque mois. Votre agence va pouvoir ajouter du contenu pour vous que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir ajouter votre propre contenu aussi que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Puis, évidemment, nous, on va faire de plus en plus de liens avec des fournisseurs de services avec lesquels le système va pouvoir interagir. Donc, avant de vous montrer le système comme tel, je veux juste vous montrer tout ce que vous obtenez avec la plateforme. Je ne passerai pas à travers chacune des sections. On va regarder ça tantôt. Mais tout ce que vous voyez sur cette diapositive fait partie du programme de base sans coût supplémentaire. Vous voyez en haut, là, si vous appeliez Inside Real Estate pour obtenir KVCore avec ce genre d'outil-là, ça vous coûterait plus que 1000 $ US par mois. Puis, le système ne serait pas personnalisé, pas régionalisé. Avec nous, ça fait partie, maintenant, partie de l'offre de services de standard de Roi-Lepage sans frais supplémentaires. Je le remensionne parce qu'on se le fait toujours demander cinq fois dans la présentation. Aussi surprenant que ça puisse paraître, cette plateforme-là va être gratuite pour vous à partir du lancement. Donc, Mike, avant que j'aille plus loin, tu avais-tu d'autres commentaires? Non, pas de questions, pas de commentaires. J'ai mis dans la boîte de chat encore un rappel pour dire si vous avez des questions, mettez-les là, mettez-les dans la question-réponse. J'ai aussi mis une petite note encore pour dire s'il y a des gens qui veulent faire leur propre recherche, comme vous l'avez dit, c'est basé sur un système qui s'appelle KVCore, KVCore. Alors, je l'ai mis dans le clavardage pour dire si vous voulez aller rechercher, trouver des autres gens. C'est un outil qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de courtiers partout en Amérique du Nord. Alors, c'est pas mal intéressant de voir ce que les autres gens disent des fois aussi. Alors, pas de questions en ce moment, mais s'il y en a, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et on pourra les adresser. Merci, Mike. Bon, maintenant, je vais vous montrer la plateforme. Je veux juste mentionner, par exemple, c'est un système immense, puis on a juste une heure ce matin-là. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un tout petit échantillon de ce que vous allez pouvoir faire avec le système. Mais c'est les choses principales. Rappelez-vous aussi que ce n'est pas une session de formation, mais bien d'information. Vous n'avez pas besoin de savoir tout comment ça se fait. On veut juste s'assurer que vous sachiez qu'est-ce que ça fait. Donc, commençons donc en explorant la sphère sous l'angle de la croissance et de la gestion de votre business dans trois aspects différents. Premièrement, la génération de leads. C'est un outil avant tout de génération de leads. Deuxièmement, c'est un outil qui peut vous aider à bâtir votre business à partir des références et du repeat business, vos anciens clients. Et troisièmement, il y a le marketing automatisé pour vos inscriptions. Ça fait qu'on va regarder les outils qu'il fait dans chacune de ces catégories-là. Juste avant que j'aille plus loin, par exemple, je le mentionne, les leads d'Internet sont aux courtiers d'aujourd'hui et de demain, ce que la garde et les kiosques étaient aux courtiers d'hier. Souvent, quand je parle des courtiers, il y a beaucoup de courtiers qui me disent « Ah, c'est une perte de temps de deal avec les leads d'Internet. » Souvent, la plupart du temps ne sont pas sérieux, les taux de closing sont bas et tout ça. Mais c'est ça la beauté de la sphère, c'est qu'elle ne fait pas seulement générer les leads, elle s'en occupe pour vous et elle vous avise lorsque ceux-ci sont sur le point de devenir des clients sérieux. C'est ça la puissance de la sphère. C'est quoi les outils de génération de leads qu'on va regarder aujourd'hui? Premièrement, chacun d'entre vous allait obtenir un site de courtier, un site personnel totalement gratuit, mais qui est orienté sur la génération de leads. Puis vous allez voir, c'est ça la grande différence avec les sites web que vous avez présentement. La plupart de vos sites web ne sont pas optimisés pour la génération de leads. Les sites de la sphère sont vraiment optimisés pour ça. Fait qu'on va regarder ça. On va également regarder les pages de destination, ce qu'on appelle communément les « landing pages », les codes textos et également un outil qui s'appelle « Property Boost ». Donc, allons-y tout de suite. Donc, voici un exemple de ce à quoi un site de courtier de la sphère peut avoir l'air. Fait que sur celui-ci, on a déjà fait un petit peu de personnalisation. On a modifié la photo d'arrière-plan. Puis en passant, il y a déjà quelques options dans le système que vous allez pouvoir utiliser. Votre bureau va pouvoir ajouter des options ou vous pouvez ajouter les vôtres également. Je veux aussi noter que vous notiez que vous pouvez choisir d'avoir un site unilingue français ou anglais ou un site bilingue puis vous choisissez, vous pouvez choisir c'est quoi le langage par défaut. Fait que ça, c'est des options que vous allez avoir. En défilant vers le bas de la page, vous allez ensuite avoir la section des widgets. Donc, vous pouvez modifier cette section-là avec différents types de propriétés, mais par défaut, vous allez avoir les propriétés unifamiliales, les copropriétés, le multifamilial et les terrains. Là, je fais une petite parenthèse pour vous parler de l'importance pour maximiser ou optimiser la sphère d'avoir le plus d'inscriptions possibles dans votre système afin de générer le maximum de leads possibles. Donc, si vous avez seulement vos inscriptions sur la sphère dans le système, même si vous êtes un gros inscripteur, vous ne pourrez pas utiliser le système au maximum. Là, vous savez probablement, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais à l'extérieur du Québec, ailleurs au Canada, les courtiers partagent leur inscription à bannière. Donc, si vous allez voir sur le site d'un courtier Roi-Lepage en Ontario, il va également avoir sur son site web les inscriptions de Remax, de Sotun, de tous les compétiteurs dans son marché. Ce n'est malheureusement pas le cas au Québec encore. Donc, il fallait trouver une solution pour ça, pour vous donner accès à plus de listings. Ça fait que ce, par où on va commencer, c'est que par défaut, le système va vous donner accès dans la sphère à toutes les inscriptions de votre agence, toutes les inscriptions des autres courtiers de votre agence. Là, si vous ne voulez vraiment pas partager vos inscriptions, puis vous ne voulez pas que d'autres courtiers de votre agence affichent vos inscriptions, vous allez avoir l'option d'exclure vos inscriptions du poste de votre agence. Mais si vous le faites, évidemment, vous non plus, vous n'allez pas pouvoir afficher les inscriptions des autres courtiers dans votre agence. On va faire d'autres sessions. On va en parler surtout en début d'année prochaine. On va pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Mais ce serait vraiment important et très, très, très bénéfique pour vous de partager vos inscriptions. Mais si vous ne voulez pas, ça va être un petit clic puis à ce moment-là, vous êtes opté out de ce partage. En déroulant, si je continue à dérouler vers le bas, ensuite de ça, on voit la photo du courtier et sa bio, sa biographie. Ensuite de ça, on voit les témoignages et les prix Roi Lepage reçus au cours des dernières années. Ensuite de ça, on arrive à la section des inscriptions. Le système affiche tout le temps vos inscriptions en premier. Ensuite, vous avez les autres inscriptions à travers des carousels. Puis vous pouvez insérer jusqu'à trois carousels de votre choix. Ça fait qu'ici, on a sélectionné des carousels nouvellement inscrits, prix réduits. Mais vous pourriez avoir des carousels spécifiques à une certaine ville ou une certaine région pour à peu près n'importe quoi que vous voulez dans le fond. En dessous, vous avez la section blog qui est très importante pour l'optimisation des moteurs de recherche. Ça fait que c'est à cet endroit-là que vous pouvez ajouter des articles que vous avez trouvés ailleurs ou que vous avez vous-même créés. Puis en dessous, toujours pour l'optimisation des moteurs de recherche, vous avez les secteurs que nous desservons. Ça fait que ça, c'est très important pour que Google vous trouve, mettons, quand les gens cherchent propriété à vendre, brossard, mont-lori, etc. Donc, voilà. Donc, je vais retourner en haut pour vous montrer comment les gens peuvent faire des recherches de propriété. Je ne cliquerai pas sur chacun des tables, mais vous voyez qu'il y a des sections ou des onglets en haut acheter, vendre, financement à votre courtier. Alors, vous pouvez acheter d'autres, vous pouvez ajouter d'autres onglets en haut, mais ça, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc, j'entre, je fais une recherche de propriété. Comme vous voyez, c'est une recherche ouverte, comme sur wallopage.ca. Donc, pour les besoins du démo, aujourd'hui, on va faire une recherche pour Montréal. Donc, quand vous voyez les résultats, vous pouvez configurer votre site pour que les propriétés s'affichent par défaut de trois façons différentes. Ce que vous voyez présentement, c'est le résultat par carte qui est très intéressant si vous avez beaucoup d'inscriptions dans votre système. Donc, si vous partagez au sein de votre agence, c'est une bonne façon d'afficher les propriétés parce que c'est très facile à partir de cette vue-là pour le client de raffiner sa recherche par la suite. Vous pouvez également constater qu'il y a toujours en haut ici des boutons sur le site qui encouragent les clients à s'enregistrer avec des offres comme sauvegarder la recherche ou enregistrer la recherche pour encourager les gens à se connecter dans le système avec leur adresse courriel puis ainsi, pour vous de capture, pour que le système capture le lead à ce moment-là puis que le lead soit intégré à votre base de données. Si vous avez moins d'inscriptions, vous pouvez aussi sélectionner la recherche par liste qui est peut-être un petit peu plus esthétique si vous avez moins d'inscriptions sur votre liste, sur votre site. Et si vous avez un petit peu plus d'inscriptions, vous pouvez avoir l'affichage par liste également. Un peu, excusez-moi, pas par liste, par grille. Ça affiche un petit peu moins d'informations, mais ça permet aux gens de passer d'une inscription à l'autre plus facilement. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez quel affichage va être là par dépôt sur vos sites respectifs. Je vais aussi mentionner, je vais le mentionner un paquet de fois à travers la présentation. Vous voyez, il y a toujours des boutons sur à peu près toutes les plateformes. Rapport du marché gratuit, enregistrer la recherche, c'est tous des boutons pour générer, pour obtenir les informations du client pour qu'ils soient intégrés automatiquement à votre CRM. Maintenant, regardons la page détaillée des inscriptions. Donc, vous voyez que les photos sont grandes, l'esthétique est épurée, puis il y a surtout un paquet de call to action encore à la droite de l'inscription. Donc, enregistrer, clavarder avec nous, poser une question au courtier, demander une visite virtuelle, etc., encore des endroits pour générer des leads. Après un moment sur l'inscription, le système va me demander de compléter un formulaire afin de poursuivre le visionnement de l'inscription. Alors, nous, on l'a configuré présentement pour que ça apparaisse dès que je visionne une seule inscription. Mais c'est vraiment vous qui allez décider comment vous voulez que le système se comporte. Est-ce que vous voulez que ce pop-up-là apparaisse après 5, après que le client ait visionné 5 inscriptions, 10 inscriptions, jamais. C'est complètement votre choix. C'est vraiment vous qui avez le contrôle total. Vous pouvez même avoir que le système apparaisse, que le pop-up-apparaisse, mais sans les forcer automatiquement à s'inscrire pour continuer à avoir des inscriptions. Donc, c'est... Mais rappelez-vous, par contre, que l'objectif numéro 1 du 7, c'est de générer le plus de leads possible. C'est vous qui choisissez le setup que vous allez utiliser. Donc, je vais m'inscrire avec un courriel, mais vous voyez aussi que les gens peuvent aussi s'inscrire à travers leur compte Google ou Facebook. Vous constatez aussi que le site au bas leur suggère de... Pas au bas, mais leur suggère d'insérer leur numéro de cellulaire comme mot de passe. C'est toujours afin d'avoir plus d'informations de votre côté. Ça fait qu'on va mettre un numéro de téléphone. On voit également que le système demande au bas aux clients de cocher qu'ils acceptent de recevoir les infos par courriel afin de respecter. Puis ça, c'est bien important au niveau du respect de la loi antipourriel. Ensuite de ça, je peux continuer ma visite. et puis évidemment, le lead a été capturé puis il est automatiquement ajouté à mon CRM puis on va regarder plus tard comment ça fonctionne. Alors maintenant, le client a un compte dans le système, il peut maintenant sauvegarder les propriétés puis établir des alertes de recherche et tout ça. Donc, à ce moment-là, comme j'ai dit tantôt, le courtier est notifié qu'il va recevoir, qu'il vient de recevoir un nouveau lead afin qu'il puisse prendre action immédiatement. Le CRM vous informerait également quelles propriétés le client a visionné mais surtout, dans ce cas-ci, quelles propriétés il a enregistré. Mais avant qu'on regarde le CRM, voyons d'autres façons que le système vous permet de capturer des leads, soit les pages de destination. Donc ça, ça va pour le site web, votre site web personnel. Maintenant, on va regarder les pages, ce qu'on appelle les pages de destination externes ou les landing pages en anglais. Et je veux dire, Tom, on a quelques questions que je pense on pourrait adresser en ce moment. Et une des questions, ça vient de Raymond Béchard qui nous demande, peut-on afficher les inscriptions de tous les bureaux pour la page? Et je pense que c'est important de mettre l'emphase sur cette réponse encore. Oui, alors pour commencer, parce que c'est beaucoup plus simple, ça ne prend pas d'autorisation quelconque et tout ça, on va commencer par seulement les inscriptions de votre agence. Vous allez pouvoir partager les inscriptions de votre agence. Probablement que dans le futur, si ça se passe bien, on va probablement étendre ça à l'ensemble de Roi à la page. Peut-être même essayer de partager nos listings avec d'autres bannières, mais ça, pour l'instant, c'est prématuré. Vraiment, on commence seulement avec les inscriptions de votre agence. Et si un courtier dans l'agence ne voudrait pas partager, qu'est-ce qui arrive? Comme je l'ai dit tantôt, le courtier qui ne veut pas partager ses inscriptions, il y a une petite boîte à cocher. Puis, à ce moment-là, ses inscriptions ne pourront pas être partagées par les autres courtiers de son agence, mais lui non plus ne pourra pas avoir dans son système les inscriptions des autres courtiers de son agence également. Il faut que tu donnes pour pouvoir recevoir dans le système. Oui, alors, c'est important de prendre note de ça. Samuel Chevret nous demande, sera-t-il possible d'inclure des vidéos d'informations dans la section blog? Samuel, je vais vous montrer, alors, je l'ai fait, alors, je mets le lien dans le chat. Ça m'a pris comme cinq minutes d'ajouter une vidéo dans mon blog. Alors, oui, c'est bien possible. Il faut simplement prendre le code d'intégration de, par exemple, YouTube. On peut le mettre sur notre site web. Alors, quand vous avez demandé la question, j'ai allé créer cette page. Alors, je voulais vous montrer que ça prend juste quelques minutes pour créer une page comme un blog, des choses comme ça. C'est pas mal simple. Et je n'étais même pas logué, je n'étais même pas connecté. Alors, ça m'a pris juste ce temps-là pour me connecter, aller sur mon site web, faire la mise à jour, ajouter un blog. Alors, c'est intéressant. Louise Robichaud nous demande, donc, si le client ne veut pas donner ces informations, il ne pourra pas continuer. Et je veux vous dire que vous avez le contrôle. Alors, pour la démonstration, on a mis le site web pour juste une inscription. Mais pour vous, Louise, vous pourriez dire, OK, je pourrais attendre jusqu'à 3, 4, 5, jusqu'à 10, jusqu'à un nombre ou on pourrait dire même, affiche-le, mais ne les forcez pas à enregistrer ou affiche-le jamais. Alors, vous avez un contrôle vraiment complet. On vous encourage d'essayer d'avoir cette inscription forcée parce qu'on sait que, je vais vous dire, une des choses intéressantes avec Inside Real Estate et Covey Core, le système qu'on a basé, ils sont experts à la génération de leads. Et c'est eux autres qui nous ont dit, on vous encourage fortement de laisser, mais ajuster le nombre d'inscriptions. et certainement qu'on parle, on trouve dans les villes où il y a plein de compétitions pour le site web, moi, je dirais, OK, ajoute peut-être cinq ou six. Il faut que les gens ont un sens qu'il y a de la valeur sur le site web avant qu'ils vont s'inscrire. je ne sais pas comme toi, Dominique, moi, quand ça arrive tout de suite, je suis comme, OK, X là, je ne veux pas mettre mes informations, je veux voir qu'est-ce que vous avez sur ton site web avant que je vous donne mon adresse courriel. Mais c'est vous qui pourront le configurer. Merci, Mike. Donc, poursuivons avec les pages de destination externe et l'ending page. Donc, l'objectif d'une page, bon, une page de destination externe, c'est un site web qui est complètement séparé de votre site web que vous pouvez créer avec un call to action précis. Donc, l'objectif d'une page de destination, c'est de préciser le message lancé dans une publicité ou un post sur les médias sociaux pour convaincre le visiteur de passer de statut de prospect à client en accomplissant un geste ou une action. Donc, des exemples de pages de destination ou d'offres sur des pages de destination, entrez votre courriel pour recevoir notre guide pour acheteur, quelle est la valeur de votre propriété, obtenez la liste exclusive des reprises de finances de votre secteur, obtenez la liste des meilleurs restaurants du Vieux-Montréal. Peu importe, il faut que ce soit une attraction, quelque chose qui soit attrayant pour le client pour qu'il accepte de vous laisser ces informations en échange de cette information-là. Donc, voilà. Donc, la sphère ou la page vous permet de créer un nombre illimité, vous pouvez en créer autant que vous voulez, un nombre illimité de pages de destination. Vous pouvez créer des pages de destination en français ou en anglais. Puis, les pages de destination où le système a des modèles de base que vous allez, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est ajouter votre contenu puis de les publier. Vous allez voir, l'éditeur de pages est vraiment facile à travailler. Donc, voici le constructeur de pages de destination. Bien, comme vous voyez, là, en haut, ici, c'est l'outil de configuration où vous allez changer vos options, dans le fond. Puis, ce qu'on voit en bas, bien, c'est ce que le client va voir. Fait que regardons quelques exemples qu'on a créés rapidement. Puis, je dis on, je veux dire Mike. Voici une page dessinée au premier acheteur. Fait que, ce que Mike a fait, c'est qu'il a lié cette page-là à un blog qu'il avait créé sur son site web. Donc, tous les gens qui vont ajouter leur courriel, puis Mike, tu peux peut-être même mettre l'adresse du site là en bas pour que les gens aillent l'essayer. Bien, les gens qui ajoutent leur information vont être redirigés vers le blog qui traite de l'achat pour un premier acheteur par exemple. On pourrait aussi configurer le système pour que le client reçoive un courriel automatique avec un lien vers un guide pour acheteur en PDF. Encore là, c'est complètement vous qui décidez comment le système interagit. Plus tard, on va parler aussi des campagnes intelligentes, mais dans la configuration que je ferais que quiconque entre son courriel ou son cell soit mis automatiquement sur une campagne qui va commencer à lui envoyer des informations appropriées. Comme on disait au début, si la configuration est bien faite dès le début, le système va vraiment travailler par la suite pour vous. Cette page-ci serait une page pour une agence qui a produit des vidéos par exemple de formation pour recruter des nouveaux courtiers. Le premier vidéo pourrait être accessible directement de la page en cliquant sur le vidéo. Ensuite de ça, ça dit pour accéder au reste de la série, le prospect doit s'enregistrer. Encore là, c'est un bon call to action pour ça. Finalement, celle-ci c'est une page de destination un petit peu plus commune où on demande au lead s'il veut recevoir une liste hebdomadaire des inscriptions à vendre dans un secteur, dans ce cas-ci, c'est de Romainville. Donc, aussitôt que le client mettrait ses informations là-dedans, il serait automatiquement mis sur une alerte de recherche pour ces secteurs. Donc, voici pour les landing pages. C'est un super bel outil complètement gratuit pour générer des leads puis ajouter du monde à votre base de données. Un autre outil auquel vous allez avoir accès, c'est la capture d'appels. Donc, chacun de vos bureaux va avoir un numéro de téléphone intelligent avec un code régional qui est approprié pour votre région. Cette fonction-là vous permet de créer un nombre encore là illimité de codes textaux uniques. Lorsque les gens textent le mot, le mot que vous avez établi au numéro de téléphone intelligent de votre bureau, ils vont recevoir la réponse automatique que vous avez configurée. Donc, je vous donne un exemple. Vous pourriez créer une promotion comme celle-ci. Textez maison à 647 puis vous pouvez vraiment le faire là. 647-494-9264 pour recevoir notre liste de trucs pour les premiers racheteurs. Donc, les gens vont entrer le code, vont texter maison à ce numéro de téléphone-là. Instantanément, ils vont recevoir une réponse du système avec le lien vers les trucs pour le premier racheteur. Un autre exemple que vous pourriez faire, ce qui est souvent très utilisé, c'est que vous ajoutez un des ajouts de pancartes. Puis là, vous marquez pour obtenir la fiche descriptive complète, textez l'adresse de la propriété à ce numéro de téléphone-là. Textez 818 La Rose au numéro de téléphone. Les gens entrent ça, entre leur numéro de téléphone. Évidemment, là, vous capturez le numéro de téléphone cellulaire. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est que souvent, le numéro de téléphone cellulaire, c'est la chose la plus difficile à obtenir d'un lead. Puis là, vous allez l'avoir tout de suite en partant. Ça fait que c'est un outil qui peut être très puissant également. Le dernier outil que je voulais vous mentionner, toujours au niveau de la génération de leads, c'est le seul outil que je vais vous parler aujourd'hui qui n'est pas gratuit, qui a un coût pour. Mais je voulais le mentionner. Ça s'appelle Property Boost. C'est la seule chose que je vais vous parler aujourd'hui qui coûte de l'argent, mais c'est un des outils les plus populaires dans le reste du Canada. Puis les résultats que les courtiers ont obtenus étaient vraiment impressionnants. Qu'est-ce que ça fait? C'est un... Ça fait la promotion d'une inscription d'une visite libre pour vous sur Facebook. Ça fait que vous devez investir 45 $ US pour une campagne de trois jours minimum. Vous pouvez investir plus, évidemment. Ça fait des publicités ciblées sur Facebook pour vous. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'aller sur Facebook faire votre publicité. Vous faites ça directement à partir du système. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le coût par livre doit être vraiment égal au plus bas à ce que vous pourriez faire vous-même parce que KVCore a vraiment une connaissance intime des paramètres Facebook puis il est toujours à l'affût des changements que Facebook fait parce que Facebook fait toujours un paquet de changements au niveau de ses paramètres. Mais eux autres, c'est ça qu'ils font dans la vie de générer des livres. Ça fait qu'ils savent vraiment c'est quoi les paramètres utilisés pour maximiser votre retour sur l'investissement. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un rapport quotidien qui est envoyé à votre client avec le nombre de visites et tout ça sur son annonce. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte Facebook pour faire ça. Puis là, je fais une petite parenthèse parce que souvent, les gens me disent dans un marché comme on a présentement, ça donne quoi d'avoir des leads d'acheteurs? Ce n'est pas des leads d'acheteurs qu'on veut, c'est des leads de vendeurs parce qu'on est dans un marché de vendeurs. Mais je vous dirais que la meilleure façon pour vous de trouver des vendeurs présentement, c'est de trouver des acheteurs. En tout cas, dans la majorité des régions, quand on arrive dans un marché de vendeurs extrême comme on est présentement, souvent, les gens achètent, veulent acheter avant de vendre. Les gens ne mettent pas leur propriété à vendre parce qu'ils disent je ne mettrai pas ma propriété à vendre parce que le marché est tellement rapide que je vais avoir vendu ma propriété avant d'être capable de m'entourer un autre. Pour vous, la meilleure façon pour obtenir des leads de vendeurs, c'est de générer un acheteur parce que la plupart du temps, cet acheteur-là va avoir une propriété à vendre également. Juste quelques autres statistiques avant qu'on aille dans la prochaine section par rapport aux leads d'Internet, 48 % des gens qui envoient une demande en ligne à un courtier n'obtiennent aucune réponse. Ça, ça date d'à peu près deux ans, cette statistique-là. Ça ne date pas des années 2000. Donc, il y a presque une personne sur deux qui n'obtient aucune réponse de la part des courtiers lorsqu'ils envoient un courriel ou une demande à partir d'un site Internet ou quoi que ce soit. Le temps de réponse moyenne des courtiers à une demande en ligne, pour ceux qui ont répondu, est de 15 heures. Ça peut paraître long, mais en même temps, c'est normal parce que vous, vous êtes occupé pendant la journée. Ça fait que probablement que vous répondez à vos courriels le soir ou le matin suivant. Mais c'est extrêmement long pour le client. Le client, lui, s'attend quasiment à une réponse immédiate. Donc, après 15 heures, la plupart du temps, le client est forcé à d'autres choses, a appelé un autre courtier, a obtenu sa réponse ailleurs. Donc, c'est pour ça que souvent, les courtiers ont l'impression que les leads d'Internet, c'est difficile à closer parce que le temps de réponse est trop long. Là, vous allez voir la statistique suivante, c'est le temps de réponse en 30 minutes versus 5 minutes. Ça fait que 30 minutes, c'est déjà bon. Mais si vous réussissez à répondre en 5 minutes à un lead d'une façon quelconque, vous allez avoir 21 fois plus de chances d'engager une connexion ou une relation avec ce client-là que si vous répondez en 30 minutes. Ça fait que la rapidité, c'est vraiment, vraiment très important et comme on vous l'a démontré tantôt ou on va vous le démontrer, c'est ça que la sphère fait. C'est que ça vous assure de vraiment interagir rapidement avec le lead et de vous le dire si vous devriez appeler le lead à ce moment-là. Une autre statistique intéressante, ça prend entre 2 et 12 tentatives de contact habituellement pour convertir un lead en client actif. La moyenne de tentatives que les courtiers vont faire habituellement, c'est 1,5. Encore là, le système s'occupe de ça pour vous. Ils vont faire ces tentatives de contact-là pour vous et il va vous aviser quand le client est prêt à être transféré à un client actif. Mike, avais-tu des questions ou des commentaires? Non, j'aurais un exemple de quelques autres automisations. Est-ce que je pourrais le montrer? Ben oui. Juste rapidement. Alors, je montre mon écran juste pour un instant et il va falloir que tu partages ton écran encore, Dominique. Mais je voulais juste vous montrer ça. C'est un exemple que je trouve tellement intéressant parce que vous allez voir ici, le 26 novembre, j'ai reçu le code maison. Alors, quelqu'un dans notre formation a envoyé le code maison. Il a donc reçu le courriel, le texto, je m'excuse, ici, comme je l'avais programmé pour dire, OK, voici les ressources, bla, bla, bla. Mais là, je veux vous montrer l'automatisation. Alors, portée prédictive Kevico initial. Alors, le système a fait des recherches sur cette personne. D'après ses recherches, regarde ça, ça a trouvé, d'après ses recherches, ce numéro de téléphone appartient à cette personne. Et le système a donc changé le nom de mon contact parce que j'avais seulement un numéro de téléphone cellulaire. Alors, ça a changé le nom de mon contact à cette personne automatiquement. Alors, je n'ai rien dû faire, le système l'a fait pour moi. Et là, vous allez voir, d'après notre modèle de notation prédictive Kevico, ça nous donne quatre étoiles. Alors, d'après le fait qu'on trouve qu'on dirait le numéro cellulaire est valide, ça appartient à une personne, on pouvait trouver des informations, on dirait qu'on parle de lead, ce lead-là est probablement plus intéressé qu'un autre lead. Alors, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment un bon exemple de l'automatisation. Alors, Dominique, je le retourne à toi, je n'ai pas d'autres questions. Pas de problème, merci, donc maintenant, on va regarder les outils qui sont là pour vous aider à bâtir une entreprise basée sur le référencement et puis le repeat business. donc, ce qu'on va regarder, c'est évidemment le CRM intégré que j'ai mentionné intégré parce que c'est un CRM qui communique des deux côtés avec votre site web et le reste de votre plateforme. On va regarder les outils de communication de masse qui sont disponibles puis aussi le marketing automatisé, donc les messages pour anniversaire, les campagnes intelligentes et le composeur de l'application mobile. Donc, voici un premier coup d'œil à l'interface de la sphère, c'est ce que Mike vous avait montré tantôt. Le tableau de bord est toujours la pièce centrale que vous allez voir au départ. Vous pouvez voir, vous voyez toutes les activités sur votre site web ou les actions qui sont posées en temps réel par vos livres dans le CRM. Donc là, on voit ici que Maurice Richard est allé voir cette inscription-là il y a une minute puis il y a 7 minutes il a fait cette recherche-là, etc. Vous pouvez voir l'ensemble des activités que vos leads ont eues avec votre plateforme. C'est une information qui est vraiment intéressante. Puis vous pouvez même prendre action directement de là aussi. Ça fait que si vous voyez quelqu'un dans votre sphère qui est en train de visionner une inscription, vous pourriez cliquer directement sur courriel ou texto pour leur envoyer un message texte ou un texto, un message texte ou un courriel. Puis je pourrais même cliquer sur appel. J'étais bien curieux de voir ce que ça faisait sur appel. Si tu cliques sur un ordinateur sur appel, qu'est-ce que ça fait? En fait, le système va vous téléphoner à vous sur votre téléphone cellulaire et vous connecter automatiquement à votre client. Ça fait que même pas besoin de sélectionner un contact. Vous ne perdez pas de temps. Cliquez sur appel, le système vous contacte, il contacte le client puis vous connecte ensemble. Ça fait qu'évidemment, comme n'importe quel autre CRM, ça va aussi vous rappeler certaines des tâches que vous devez compléter puis que vous vous êtes mis pour les divers clients que vous avez. Mais en plus, comme Mike disait tantôt, le système va vous suggérer des gens à contacter qui ne sont pas nécessairement sur votre radar, directement basés sur les activités qu'ils ont faites sur votre plateforme. Ça fait qu'un peu plus tard, je vais vous montrer le composeur dans l'application mobile qu'on a qui va vous aider à compléter ces tâches-là plus rapidement. Mais ça, c'est vraiment la partie qui est vraiment intéressante du système. c'est que ça va vous dire d'appeler tel ou tel client que peut-être que vous n'avez même jamais parlé, mais si le client a beaucoup d'interactions sur votre plateforme, le système va le savoir puis il va vous dire « Hey, ce client-là a l'air hot, appelez-le tout de suite. » Allons un peu plus loin dans le CRM afin que je vous montre les autres façons que vous puissiez contacter votre base de données. Donc, le CRM intelligent vous permet de voir l'ensemble de vos contacts ou de les filtrer selon plusieurs critères. Alors, voici quelques-unes des fonctionnalités intelligentes. Comme on l'a mentionné tantôt, les contacts sont automatiquement classés sur une cote de cinq étoiles en fonction de comment ils interagissent avec vous. Le système sait s'ils ouvrent les courriels, s'ils répondent à vos textos, s'ils visitent souvent vos pages web, etc. Puis, ils donnent une note en fonction de ça. Le système va vous donner un sommaire des intérêts des contacts ainsi que les dernières propriétés visitées. Fait que donc, quel genre de recherche, dans quel secteur les gens recherchent des propriétés, c'est quoi les dernières propriétés qu'ils sont allés voir. Puis, le système va évidemment vous dire la dernière date de votre dernière conversation ou les tâches futures à effectuer sur ce contact-là. Puis, là, si je cliquais sur un contact comme tel, bien ça, c'est l'affichage complet du contact qui va vous montrer l'ensemble des interactions puis des suivis que vous devez faire avec ce client-là. Mais je ne veux pas trop passer de temps ici. Je veux surtout vous montrer comment vous pouvez faire des communications de masse puis l'autonomisation qui est disponible avec le système. Donc, retournons à ma liste de contacts. Donc, je vais sélectionner un nombre de mes contacts puis vous voyez ici en haut, vous avez courriel de masse et envoyer texto de masse. Donc, je vais cliquer sur courriel de masse. Donc, vous voyez, je pourrais envoyer un message de Joyeux Noël à l'ensemble de mes contacts. Fait que comme vous voyez, le Roi Lepage a construit plusieurs modèles disponibles pour vous. Une fois le modèle sélectionné, vous pouvez le personnaliser comme vous le désirez. Vous pouvez ajouter des vidéos et tout ça, des icônes, peu importe. Puis lorsque je suis satisfait, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer en bas sur Envoyer. Évidemment, là, ça s'en va à tous vos contacts. Ça va venir directement de votre adresse courriel à vous. Mais si les clients vous répondent à ce courriel-là, ça va aller dans votre courriel Gmail Roi Lepage ou peu importe le courriel que vous utilisez. Mais le système va également loguer l'ensemble des réponses dans l'historique du client. Fait qu'en fait, vous pouvez même connecter la sphère à votre courriel Gmail afin que le système ajoute automatiquement tous les courriels passés et futurs de vos clients, de vos contacts, directement dans la sphère. Comme ça, vous allez avoir l'ensemble de vos interactions à partir d'un seul et même endroit. Mais le système fait plus que juste envoyer des courriels de masse. Il peut également envoyer des textos de masse. Ce qui est intéressant avec les textos, c'est que c'est prouvé que ça a un meilleur taux d'ouverture et de réponse. Donc, les textos peuvent être un outil qui est vraiment très efficace pour partager de l'information pertinente. Je vais bien spécifier pertinente parce qu'il faut que vous fassiez attention avec les textos. C'est un petit peu plus intrusif comme communication. Donc, assurez-vous de communiquer des choses pertinentes à vos clients si vous communiquez de cette façon-là. Mais par exemple, si vous aviez une liste d'acheteurs actifs, vous pourriez les notifier qu'il y a une nouvelle inscription qui vient d'arriver sur le marché. Vous pourriez leur envoyer l'information avant qu'ils soient mis au courant avant tout le monde. Ça, c'est une bonne façon de communiquer avec eux, entre autres. Ce n'est pas aussi la seule façon d'envoyer des communications de masse. Allons maintenant à la section marketing automatisé de la sphère. Ça fait que vous voyez envoi de courriel de masse planifié. Vous voyez ici plusieurs gabarits de Roi-Lepage pour plein d'occasions pour des lettres de nouvelles, etc. Vous pouvez également organiser l'envoi pour un certain groupe ciblé que vous avez créé ou pour l'ensemble de votre base de données. C'est encore là que c'est vous qui décidez. Puis en dessous, vous voyez ici que vous avez envoyé des envois pour anniversaire et date importante. Vous choisissez le message envoyé puis après ça, le système est complètement automatisé. Il va le faire automatiquement pour vous. Parlons maintenant d'un des aspects les plus puissants de la sphère, soit les campagnes intelligentes. Donc, ces campagnes consistent en une série de courriels textaux ou tâches automatisées envoyées à l'intérieur d'un certain laps de temps à un certain groupe de contacts. Ça fait qu'il peut avoir été appliqué manuellement à un contact. Ça fait que vous pourriez dire, bon, tel contact, je veux qu'il soit sur telle campagne. Mais aussi, ça peut être complètement automatisé le processus en configurant des paramètres automatisés. Ça fait que, par exemple, vous pourriez dire que tous les nouveaux leads, tous les gens qui s'enregistrent dans votre base de données, bien, appliquez telle campagne pour ces gens-là. Le système va ensuite s'occuper d'envoyer automatiquement votre campagne intelligente à tous les nouveaux leads dans votre base de données. mais après ça, vous pourriez, par exemple, envoyer un texto automatisé à un nouveau lead dans quelques minutes après qu'il se soit enregistré sur votre site web puis leur envoyer un courriel de suivi la journée d'atelier. Ce qui est intéressant, c'est que si le statut du lead change, disons que le lead devient un lead actif, bien, le système va automatiquement arrêter la campagne en cours puis démarrer la nouvelle pour ce genre de lead-là. Donc, ça vous assure d'envoyer toujours les bons messages aux bonnes personnes puis vous ne devez pas faire un paquet de changements manuels dans votre CRM pour que ça arrive. Le système va le faire automatiquement. Le système va vraiment appliquer vos directives à la lettre. Donc, un autre problème qui est réglé par la sphère RLP, c'est qu'on sait que vous êtes des gens très occupés puis vous n'avez pas toujours le temps de vous asseoir en face de votre CRM puis exécuter vos tâches. Il y a certaines journées que vous avez juste quelques minutes et c'est là, parfois dans votre photo, parfois en face d'un café, bien ce qui est intéressant c'est que la sphère est également accessible à travers une explication mobile, une application mobile, excusez, extrêmement pratique et facile à utiliser qui vous permet de tout faire que ce soit envoyer des communications de masse, planifier des courriels ou assigner des campagnes. L'appli vous envoie également des notifications fait que c'est à partir de cet endroit-là que vous allez recevoir la majorité de vos notifications sur qu'est-ce qui se passe sur vos plateformes. Donc, s'il y a quelqu'un qui est extrêmement actif, c'est là que vous allez recevoir la notification. Mais surtout, un des aspects qui est le plus intéressant de l'application, c'est le composeur, ce qu'on appelle en anglais le dialer. Ça, ça vous aide à compléter vos appels quotidiens et à parler et à connecter à votre base de données à chaque jour. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est ça le composeur. Ça fait que vous voyez ici dans le volet activité, ça disait, j'ai trois ligues qui sont présentement actives sur mon site web. Ça veut dire que j'ai trois personnes dans ma base de données qui sont en train d'interagir avec mes plateformes. Donc, je veux les appeler aussitôt que j'ai une chance. Donc, je tape sur la liste de lits d'actifs. Là, je vois les trois ligues qui apparaissent. Ensuite de ça, je tape sur le premier ligue puis je clique sur composer en bas ou appeler maintenant. Donc, le système, vous voyez, ça déroule 5, 4, 3, 2, 1. Le système me montre l'historique du premier ligue. J'ai cinq secondes où je pourrais le 7 à 10 pour consulter les dernières notes que j'ai sur ce client-là. Ça me permet de me remémorer c'est qui ce client-là puis qu'est-ce que j'ai fait avec lui après. Puis là, automatiquement, le système vous connecte avec le client par la suite. Là, je fais mon appel, blablabla. Quand l'appel est terminé, disons que le client était absent, je clique sur absent. Si je clique sur, si c'était pas le bon numéro, je clique sur mauvais numéro puis automatiquement, le numéro va effacer de ma base de données. Mais si j'ai parlé au client puis je clique sur contacter, bien là, ensuite de ça, le client me montre pas le client, le composeur me montre cette vue-là. Puis là, je peux entrer toutes les informations que j'ai besoin à partir d'un seul et même écran. Fait que je peux ajouter une note. Je peux organiser un autre appel. Puis je peux même leur... Un autre appel, voilà. Puis je peux même leur envoyer un remerciement par texto ou par courriel. Tout ça, à partir d'un seul et même écran. Après ça, ça va être logué dans mon CRM puis je passe au prochain. Voilà. Fait qu'ensuite, le seul système m'amène à la prochaine personne sur ma liste. Puis là, je peux répéter avec la prochaine personne dans ma liste. Fait que vous voyez comment le système est là pour vraiment maximiser vos chances de connecter avec vos clients. C'est ça que ça fait. Mike, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? Oui, on a quelques questions et je pourrais les répondre pas mal vite. J'ai une question ici de Dominique Savaria qui me demande pourquoi le système m'enverrait les coordonnées à moi plutôt qu'un autre collègue de mon agence. Alors ça, ça dépend de où ou les coordonnées origines. Si c'est de votre site web, comme d'habitude, si c'est votre site web, ça arrive à vous. Et les agences ont un contrôle sur l'acheminement des leads. Alors, ils peuvent dire OK, parce que s'ils reçoivent des leads sur leur site web, c'est à eux de prendre une décision où les leads vont s'envoyer. Alors, c'est vraiment, c'est chaque agent, mais vraiment chaque bureau peut configurer l'acheminement des leads d'après leur propre configuration. Alors, ce serait quelque chose vraiment pour demander avec votre bureau. Mais moi, je veux dire, ils ne sont pas encore, on a commencé à les aider avec des formations, mais ils ne sont pas encore vraiment complètement bien configurés les systèmes. Mike, juste pour préciser dans le fond, n'importe quoi qui est fait à propos à partir d'une de vos plateformes à vous, c'est fait à partir de, le lead vient de votre site web, il vient de, 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 un de vos landing page, d'un texto que vous avez set up avec le numéro du bureau, mais c'est votre code texto à vous que vous aviez généré. Tous ces leads-là, ça s'en va uniquement à vous, ça ne s'en va pas à un autre courtier ou ça ne s'en va pas à l'agence, c'est vraiment à vous. Pour les leads qui sont générés par l'agence, bien là, parce que l'agence va pouvoir générer des leads, bien à ce moment-là, c'est l'agence qui va déterminer comment elle veut envoyer ces leads-là à l'ensemble de ces courtiers. Une question ici de Daphné Boissonneau, quand on envoie un courriel ou un message texte de masse, j'imagine qu'ils ne voient pas les courriels numéro des autres contacts, oui, certainement, ils ne les voient pas, alors ils vont recevoir comme si vous les envoyiez directement à eux autres, mais le suivi, c'est intéressant, est-ce qu'il y a façon que le système s'adresse directement à eux avec leur nom? Et oui, on peut le faire même quand on envoie un texto de masse, on peut ajouter, on l'appelle en anglais, des merge tags pour dire, OK, mets le premier nom du contact. Alors, oui, on peut faire tout ça. Alors, oui et oui, exactement comme vous l'avez pensé, Daphné, c'est vraiment cool. Jessica Nicolas nous demande est-ce que les campagnes sont intégrées ou il faut les créer nous-mêmes? On aurait quelques campagnes pour vous, mais plutôt envers les leads, mais on veut vous dire que vous pourriez vous créer vos propres... Alors, on va avoir une campagne pour les leads, mais vous pourriez aussi créer vos propres campagnes aussi. On est en train, on va ajouter les campagnes, on a des campagnes pour des acheteurs, on a des campagnes pour les vendeurs et on ajoutera, on est en train d'ajouter des campagnes qu'on appelait à vendre client pour la vie. Alors, ça envoyait des messages un peu sur l'entretien de la maison ou sur... Le marché immobilier. Oui, et puis on ajoute toujours notre... C'est quoi newsletter en français? Lettre de nouvelles. Lettre de nouvelles dans le système aussi, ça se fait chaque trimestre. Alors, on aura des outils que vous pourriez utiliser, mais on veut mettre l'emphase que vous pourriez créer vos propres parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui veulent aussi un peu de contrôle. et on peut même quand on configure une campagne, dire voici le déclencheur. Alors, si quelqu'un m'envoie ce code texto, on va les mettre sur une campagne de suivi de six étapes. Je ne l'ai pas fait. Alors, si vous avez envoyé un texto maison, vous allez juste recevoir un message par texte. Je n'ai pas entré des campagnes, mais j'aurais pu le faire. Ça répond à la question, Dominique? Je l'ai dit clairement? Une dernière question ici de Carolina. Concernant le CRM, jusqu'à quelle étape il peut m'accompagner dans la transaction? Est-ce que je peux faire les suivis jusqu'à l'étape de la vente chez le notaire? Par exemple, une fois la promesse d'achat acceptée, il ajoute les délais de rigueur dans le calendrier. Ça, je ne suis pas trop certain. Dominique, avez-vous l'idée? Carolina, c'est une question qui est très, très, très pointue. Je sais qu'il va y avoir, ça va être intégré avec les systèmes de gestion. Autant la gestion électronique que les systèmes d'arrière-guichet comme Jimmy, Zimax et tout ça. Je ne peux pas vous répondre ce matin, mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intégration avec ces plateformes-là également. Donc, il va probablement avoir ce genre d'informations-là. Si ce n'est pas au début du lancement, ça va se faire éventuellement. Et c'est pour cette raison qu'on a partagé la vision de se faire pour dire que c'est ça. Peut-être au lancement, on attend quelques intégrations, mais c'est ça l'objectif. Notre but, c'est vraiment de créer un système où on n'a pas besoin de se connecter ici et là et tout partout. Donc, c'est ça la vision. Bon. Donc, poursuivons parce que le temps file. Donc, maintenant, les outils de marketing pour vos inscriptions automatisées, les outils automatisés pour le marketing de vos inscriptions. Allons-y. Donc, voilà. Donc, on va regarder les marketing imprimés en quelques clics, les sites web pour propriétés uniques et les vidéos YouTube automatisées. Allons-y. Donc, lorsque la sphère, votre sphère va être configurée, vous allez recevoir des notifications par courriel à chacune de vos inscriptions. vous avisant que vous avez accès à vos pièces de marketing qui sont déjà créées pour vous. Donc, voici un courriel m'avisant que mon site de propriété unique est prêt. Je déroule vers le bas et là, je vais cliquer sur centre d'impression. Là, ça m'amène avec un clic, je suis automatiquement dirigé dans la plateforme et là, j'aurais juste un autre clic à faire pour downloader ma fiche descriptif et ma carte postale. Fait que tout ça en l'espace de deux clics, c'est fait pour moi. On a utilisé, on a présentement quatre modèles de fiches. On a pris celles qui étaient les plus utilisées dans le Studio Smart puis on les a amenées dans la sphère, mais on va en créer d'autres à mesure que les mois vont passer. Il va y avoir plus de choix qui vont être insérés à cet endroit-là également. Mais là, dans le monde dans lequel on est, surtout présentement, le marketing digital, c'est encore plus important que jamais. Fait que la sphère, une autre chose que la sphère va faire, c'est que ça va générer pour chacune de vos listings, chacune de vos listings, un site de propriété unique. Fait que chacune de vos propriétés va avoir un site web juste à elle. Fait que la première chose que vous allez constater sur ces sites, c'est que ce n'est pas là juste pour faire la promotion de vos inscriptions, mais aussi pour générer des leads. Donc, on va essayer d'obtenir le contact des gens dès le départ quand ils vont arriver sur le site. Puis encore là, c'est totalement modifiable pour vous, selon vos goûts. La première chose qu'on voit, c'est des belles grandes photos qui défilent automatiquement. En défilant par le bas, on voit en dessous de ça les infos de la propriété, des infos sur les visites web potentiels, des infos sur vous, puis également, des liens vers vos autres inscriptions de propriétés. Puis ensuite de ça, la carte. Puis vous voyez, il y a encore un paquet de champs toujours dans le but de générer des leads pour vous. Donc, revenons au haut du site pour voir les différents onglets disponibles. Par défaut, le site va avoir la page en style présentation, mais il y a aussi un style galerie auquel vous avez accès. Voilà. Vous pouvez également ajouter des vidéos YouTube au site de propriété. si vous avez des visites virtuelles à Matterport ou autre, vous pouvez les insérer à cet endroit-là également. Donc, vous pouvez avoir un onglet pour ça. Puis si vous n'avez pas de visite virtuelle ou si vous en avez un, mais il y a un autre outil qui est vraiment très intéressant, qui est directement intégré avec la sphère, c'est les plans d'étage interactifs. Donc, vous voyez, on voit, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'insérer le plan d'étage puis lier les photos. Les gens peuvent cliquer sur telle ou telle pièce puis voir la photo correspondante à la pièce sur laquelle ils ont cliqué. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour le visiteur. Notez bien aussi que sur le côté droit de la page, le widget pour clavarder avec le courtier est toujours disponible. Le système est toujours prêt à capturer des leads pour vous. Puis comme pour tous les autres outils, ça va être intégré, synché directement avec votre CRM. Les campagnes intelligentes vont partir, pareil comme pour vos autres outils également. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez poster automatiquement vos sites de propriété sur Facebook à la fréquence que vous voulez. Vous pourriez dire à chaque fois que j'ai une nouvelle inscription, postez-la automatiquement sur Facebook. Mais aussi, vous pourriez dire à chaque fois, deux fois par semaine ou une fois par semaine, postez une inscription au hasard sur Facebook. C'est vraiment vous qui décidez, mais ça, c'est une fonction qui est intéressante également. Finalement, la sphère va aussi générer automatiquement des vidéos YouTube pour chacune de vos inscriptions avec les photos qui sont dans le système. On voit de quoi ça a l'air. Ce qui est intéressant également, ce n'est pas juste qu'ils soient créés automatiquement, mais aussi, chacune des vidéos va avoir une description complète à l'intérieur de YouTube, ce qui va vraiment les aider à être repérés sur les moteurs de recherche. Chacun des vidéos a aussi des liens vers votre site web à vous et votre site de propriété unique qui est lié à cette vidéo-là. Évidemment, c'est toujours dans le but de pouvoir générer un lead. Donc, on a vu les trois grands angles de focus pour bâtir votre business, la génération de lead, référence et repeat business puis marketing automatisé pour vos inscriptions. Donc, j'espère qu'on a été capables de vous démontrer comment la sphère peut vous aider dans votre pratique. Mais n'oubliez pas, ceci, c'est juste un petit échantillon de ce à quoi vous allez avoir accès avec la sphère. La sphère, c'est un système énorme, mais on sait aussi, évidemment, parce que c'est un système énorme que ça peut être un petit peu intimidant, mais faites-vous-en pas. Si vous prenez les étapes tranquillement, une par une, ça va très, très, très bien se passer, peu importe votre niveau d'aptitude technologique, je vous dirais. Fait qu'on va vraiment être là pour vous appuyer puis vous former à travers l'ensemble du processus. Mike et son équipe, les services d'apprentissage ont vraiment monté un plan d'apprentissage personnalisé pour vous. Fait que les agences, les personnels administratifs et les dirigeants d'agences ont déjà commencé leur formation. Vous, vous allez avoir accès au lancement prévu pour vous au premier quart de 2021, autour de 1er février, sinon mars, mais 1er février. Mais vraiment, le truc, c'est d'en faire un petit peu chaque semaine puis pas essayer d'avaler le morceau d'un coup. Fait que dans le plan de réussite du courtier, c'est une formation que vous pouvez faire à votre rythme parce que c'est des petites vidéos à observer, mais nous autres, on suggère de le faire sur quatre semaines. On va partager un paquet de ressources, de modèles, de documents de sport et tout ça. Après chacune des formations, vous avez un devoir à faire puis le devoir, ce n'est pas un devoir écrit, évidemment. Vous devez aller dans la sphère puis configurer telle ou telle partie que vous avez appris pendant la formation. Puis à chaque semaine, on va avoir un webinaire live avec quelqu'un de l'équipe de Mike qui va pouvoir répondre à vos questions, s'assurer que vous avez bien compris les devoirs, ça s'est bien passé pour les faire et tout ça puis vous donner toutes les autres informations que vous allez pouvoir avoir besoin. Après le lancement de la sphère, il va y avoir une tonne de webinaires si vous voulez aller plus en profondeur dans le système puis faire des choses très pointues, si vous voulez jouer avec les campagnes intelligentes. Ça fait qu'on va avoir aussi des formations très pointues par rapport à ça. Puis évidemment, les ateliers de formation des services d'apprentissage au printemps 2021 vont vraiment porter sur la sphère. La beauté de la chose, c'est que ça peut avoir à l'agro, mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois que la sphère est configurée à votre goût, elle demande très, très, très peu d'entretien. Au contraire, ça devrait vous faire sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez également accès à du support. Donc, si vous avez une question sur quoi que ce soit, vous pouvez contacter le centre d'assistance à la clientèle de Roi-Lepage soit parcourir la aide à roi-lepage.ca ou voici le numéro de téléphone. Si vous pourrez parler en anglais, vous pouvez toujours aussi communiquer avec le soutien technique directement d'Inside Real Estate qui vous fait clavarder ou bien non, envoyer un courriel. Vous avez les informations ici, mais sinon, je vous conseille vraiment de passer par le centre d'assistance à la clientèle de Roi-Lepage. Puis évidemment, on vous encourage à partager vos expériences puis vos questions, vos trouvailles sur le groupe Facebook de Roi-Lepage Québec. D'ailleurs, je le mentionne, si vous n'êtes pas membre du groupe Facebook Roi-Lepage Québec, cherchez-le sur Facebook. Ça s'appelle Groupe Roi-Lepage Québec. C'est le site interne pour les courtiers Roi-Lepage pour la province. Bien, on vous encourage évidemment à partager vos expériences là-dessus. Donc, j'espère que vous avez bien compris vers où on s'en va avec cet outil-là, pourquoi on l'a fait. On espère que vous avez aimé le démo puis que vous voyez aussi le plan de formation, comment on va être capable de vous amener à la prochaine étape. Puis voilà, on va pouvoir prendre des questions s'il y en a. Il y a quelques questions, mais si on pourrait retourner juste pour dire, comme Dominique a mentionné, des fois, vous avez des questions qui sont très, très, très pointues. Alors, des fois, ça pourrait être plus facile de communiquer avec le centre d'assistance à la clientèle. Comme ça, on peut un peu expliquer la situation. Mais OK, les questions qu'on a. Carolina nous demande est-ce que Sphère est intégré avec Matrix? Par exemple, puis j'ai programmé un envoi automatisé de toutes les propriétés sur le marché. Non, malheureusement, parce que pour faire ça, ça nous prendrait évidemment l'autorisation de chacune des autres personnes. On est, puis on vous encourage à le mentionner à votre chambre immobilière ou à la PCIQ à chaque fois que vous pouviez parce qu'on aimerait beaucoup pouvoir faire ça. C'est ce qu'on peut faire dans les autres provinces. Ça fait que ça décule le pouvoir de la Sphère. Présentement, les seules inscriptions auxquelles vous allez avoir accès, c'est les inscriptions de votre agence. Par contre, une chose que vous allez pouvoir faire avec Centris, c'est que vous allez pouvoir déterminer que la Sphère, c'est votre CRM de choix. Donc, quand les gens vont interagir avec vous à travers une inscription Centris qui est la vôtre, bien là, le lead va pouvoir être intégré automatiquement à la Sphère plutôt qu'aller dans Prospect. Mais pour l'instant, les campagnes Matrix, c'est complètement séparé de la Sphère. Alors, c'est important. Une note aussi pour dire, il y avait des coursiers la semaine dernière qui nous ont demandé, je vois que ça s'intègre, les sites web de propriété unique intègrent avec Matterport. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour iGuide aussi? Alors, je l'ai testé et oui, ça fonctionne pour iGuide aussi. Alors, je sais qu'il y a des coursiers qui utilisent iGuide. Alors, c'était pas mal cool qu'on pourrait faire ça avec nos sites web de propriété unique. Une autre question ici de Samuel Chevret qui nous demande, est-ce que la Sphère est déjà disponible? Sinon, quand le sera-t-elle? Non, elle n'est pas disponible encore, Samuel. Comme je l'ai dit tantôt, elle va être disponible, elle est déjà disponible pour vos agences. Fait que ils sont déjà en train de jouer dedans. Mais pour les courtiers, ça va être disponible au premier quart de 2021. Donc, fin février, début mars, c'est à ce moment-là que vous devriez avoir accès à ça. Évidemment, on va vous le laisser savoir d'avant, ça c'est quoi la date du lancement. Et on ne l'a pas trop mentionné, mais c'est à cause de le système qu'il faut pour le partage des inscriptions. Alors, il y a encore du développement. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas exactement dire OK, c'est disponible, cette date-ci. Quand il y a du développement par rapport avec les systèmes informatiques, il y a beaucoup de chances que des fois, il y a des bugs, il faut trouver des solutions. Alors, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas vous dire que voici la date précise, mais on veut vous dire qu'on l'a déjà lancé chez vos bureaux. Alors, vos agences, ils ont déjà un accès, alors peut-être, vous pourriez demander votre dirigeant d'agence pour dire, est-ce qu'on pourrait, pourrais-tu nous montrer ça un peu? mais encore, comprenez que ça fait juste comme trois semaines qu'ils ont accès à le système. Alors, ils ne sont pas vraiment des experts. Moi, sur ce, Mike, je vais vous laisser parce que j'ai mon autre rencontre, mais s'il y en a qui ont d'autres questions, le Mike est disponible pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé la présentation puis je vous reparle bientôt. Merci, Dominique. Salut. Et encore, juste dire que on voulait faire cette présentation parce que le système arrive. On est pas mal proche. Je vais vous dire, on est à 99 % traduit. L'application mobile est à 100 % traduit et prêt. Alors, c'est vraiment juste quelques petits morceaux qu'il faut faire pour le lancement et on veut s'assurer qu'un beau lancement pour vous. Alors, on est en train, nous autres, moi, mon équipe, de faire, de créer des formations pour les courtiers. Vous allez voir dans le campus RLP, on va créer un plan de formation pour vous de quatre semaines. Alors, moi, je vous encourage en ce moment de juste dire, OK, ça arrive, ça s'en vient. Si vous avez des questions, le centre d'assistance à la clientèle, je remets leur numéro de téléphone. Donne-moi un instant ici. Je remets leur numéro de téléphone sur mon écran. Oups! Bon, vas-y. Alors, si vous avez des questions, communiquez avec eux autres parce que, comme Dominique a dit, des fois, on a des questions qui sont pas mal pointues et c'est eux autres qui peuvent nous trouver des réponses. Et sinon, moi, j'ai bien hâte de vraiment lancer ça au Québec parce que pour nous autres, c'est pas mal difficile d'avoir comme deux formations. et je suis vraiment excité pour vous autres parce qu'on a un beau plan de formation qui va vraiment vous aider à prendre avantage de ce système qui est pas mal grand. On peut beaucoup faire là-dedans. Alors, j'attends juste une autre quelques instants pour voir si il y a d'autres questions, mais sinon, merci encore de votre présence aujourd'hui. J'espère qu'on est vraiment hâte et excité pour ce qui s'en vient en 2021. et je vais dire merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui en ce beau jour comme vous avez dit. Ça mouille à Montréal. Il y a de la neige un peu partout, mais on est ici ensemble. Alors, merci de nous avoir rejoints. Merci pour les bonnes questions. Alors, on dirait qu'on n'a pas d'autres questions. Vous allez recevoir demain à environ 10 heures le matin de Zoom de services d'apprentissage. Vous allez recevoir le suivi avec un enregistrement de ce webinaire comme ça si vous aviez besoin de réviser ou si, par exemple, il y a quelqu'un au bureau qui a manqué la présentation, vous pourrez dire « Hey, je vous envoie une copie » et « Hey,